Le jeudi 13 avril 2023, les acteurs de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, réunis en session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton-intercoton, ont posé un pas important pour le développement de cette filière. L'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton-intercoton regroupe en son sein la famille des producteurs, la famille des égreineurs et la famille des deuxième et troisième transformateurs. Les producteurs de coton au nombre de plus de 130 000 sont regroupés en plus de 400 organisations professionnelles agricoles. Ces sociétés coopératives se sont organisées en six unions de sociétés coopératives et ces unions ont formé la Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire, FPCCI. La FPCCI et ses membres constituent un levier important de la production cotonnière qui a atteint plus de 559 000 tonnes la campagne 2020-2021. Les sociétés coopératives et leurs unions participent à la production cotonnière à divers niveaux, telles que la gestion des intrants préfinancés par la société cotonnière, la commercialisation du coton-graine, l'appui à la production agricole et les actions de sensibilisation pour les sociétés coopératives à l'endroit de leurs producteurs. De même, elles prennent une part importante dans les appuis techniques à l'endroit de tous leurs membres. Ces activités et services nécessitent des moyens financiers afin d'en assurer la mise en œuvre effective et efficace. Fort de ce constat, les acteurs de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, réunis en session ordinaire du Conseil d'administration de Intercoton, ont procédé à la signature d'un accord interprofessionnel, AIP, pour le financement des activités des organisations professionnelles agricoles, OPA, de la filière coton de Côte d'Ivoire, notamment les services rendus par celles-ci à leurs membres. A cet effet, un montant de 7,50 francs par kilogramme, ancienne Ristound 6,3 francs CFA par kilogramme, plus augmentation Ristound 1,2 francs CFA par kilogramme. De Côte d'Ivoire sera payée par les sociétés cotonnières au titre de la Ristound aux sociétés coopératives de base à titre de rémunération des services rendus et pour les activités réalisées par la société coopérative de base au profit de leurs membres dans le cadre du développement de la filière. Pour ce qui est des unions de sociétés coopératives membres de la Fédération des producteurs de coton, cet accord interprofessionnel prévoit que les unions des sociétés coopératives seront remunérées pour les services rendus par celles-ci à leurs membres à partir d'une cotisation volontaire obligatoire CVO instaurée. Le taux de la CVO est fixé annuellement à 1 franc par kilogramme de coton, graines. C'est un accord historique pour nous parce que ça fait 5 ans de négociations. Le premier accord a eu lieu en 2011 et a pris fait en 2018 avec le zonage. Il y a eu 5 années de négociations et aujourd'hui il y a l'aboutissement de la négociation entre les acteurs de la filière sur la rémunération des OPA. Cette rémunération va permettre aux OPA de rendre les services à leurs membres, de mieux s'organiser et de contribuer considérablement à la relance durable de la filière. Vous savez, l'activité principale d'une interprofession c'est de créer des accords interprofessionnels entre les structures membres, c'est-à-dire les familles interprofessionnelles, toute la chaîne de valeur qui est membre de l'interprofession. Donc nous venons aujourd'hui de poser un pas important de notre mission principale. Nous avons aussi signé un accord interprofessionnel avec la famille des 2e et 3e transformateurs sur toute la branche de l'industrie locale de trituration. Donc pour fixer le prix de la cession de la graine de coton à l'industrie locale. Pour nous c'est un grand pas en avant pour contribuer à l'industrialisation de notre pays, à la transformation locale des produits, produits sur le territoire ivoirien. L'interprofession essaie de s'inscrire dans la politique de l'État de la transformation des produits fabriqués en Côte d'Ivoire, produits en Côte d'Ivoire, les transformer localement. Donc aujourd'hui cet accord va permettre à l'industrie locale de transformer la totalité de la graine de coton en Côte d'Ivoire. La journée du jeudi 13 avril 2023 marque un tournoi historique et constitue une étape importante dans le développement de la filière coton. En témoigne la satisfaction de toutes les familles d'intercoton. Quand il n'y a pas de coopérative de base, s'il n'y a pas de union, il n'y a pas de fédération. S'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas d'interprofession. Donc c'était mon combat pour qu'on puisse trouver quelque chose pour que les organisations puissent fonctionner. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, on s'entend avec tous les acteurs de la filière coton pour pouvoir signer des accords, pour que les coopératives de base puissent avoir leur fonctionnement. En plus, les unions aussi. Vraiment, je suis très heureux. Mais arriver à cet accord aujourd'hui nous permet de dire que les organisations professionnelles agricoles, que sont les coopératives et les unions de coopératives, trouveront ici le financement de leurs activités. Ce qui est important pour l'équilibre de l'ensemble de la filière, étant entendu qu'un financement pérenne des activités des sociétés coopératives et des unions de coopératives leur permettra de mieux s'organiser. Et nous espérons, nous, par ricochet, société cotonnière, donc avoir des organisations plus performantes pour améliorer la productivité de l'ensemble du bassin cotonnier. C'est vraiment ça, notre espoir aujourd'hui. Je pense que ça va aider à baisser le prix de l'huile de coton, du tourteau pour les aliments du bétail et du volaille. Vraiment, on est très contentes parce que l'État nous a aidés, et nous a soutenu tous ces temps. Il y a un prix qui est déjà là. On est presque, avec le prix des environs de l'Afrique de l'Ouest, à côté de nous, le Burkina, le Bénin, le Mali, donc on est concurrent sur les prix de marché. Ça nous donne que, oui, on peut, ça peut être stable. Le prix va être stable. Il n'y aura pas un jeu de prix d'augmentation avec les crises économiques qui existent au monde actuellement. Donc ça nous aide à stabiliser les prix en Côte d'Ivoire. Pour le président du conseil d'administration de Intercoton, il est important de signer des accords, mais surtout, il faut les respecter. C'est vraiment un dialogue que j'ai fait avec eux. J'ai fait un dialogue parmi tous les... J'étais arbitre et en même temps mener mon dialogue, ma politique de dialogue, pour pouvoir convaincre. Parce que l'accord était là et après, comme il y a eu le zonage, ils ont résilié le contrat. Et ça fait cinq ans, on n'a pas pu vraiment signer un accord. Ce que je voulais donner comme message, c'est vraiment le respect des accords. Voilà, le respect des accords. Parce que dans une famille, il faut un accord. Et l'accord, vous devez respecter pour que la famille soit unie. Le commissaire du gouvernement, M. Kouassi Kouakou-André, directeur des organisations professionnelles agricoles au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, présent à cette signature, a encouragé les bénéficiaires à faire un usage correct de ces fonds. Il a en outre félicité tous les acteurs de la filière et a recommandé à l'interprofession, conformément à son habituelle gestion rigoureuse, de suivre l'utilisation efficiente de ces fonds.